Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nianz Reborn, nous 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 retrouvons pour un témoignage extra, ce sont des révélations audio communes que nous allons découvrir ici. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, vraiment quand vous recherchez des solutions dans la vie, il faut savoir souvent comment chercher. Vous n'allez pas voir des gens mystiques, vous n'allez pas voir le diable croire que le diable va vous donner la solution alors que lui-même il est l'ennemi de la solution, la solution c'est Dieu, ah, ici, deux jeunes femmes vont aller confier leur vie au diable à un homme mystique sans le savoir, elles se sont dit que, oh, elles sont malades, elles arrivent là-bas pour la guérison, et lors de ce processus, elles vont participer à un rituel d'initiation. Mais, quelques temps après, des choses bizarres vont commencer à se passer là-bas, au point où l'une d'entre elles va perdre la vie. Mais, que s'est-il réellement passé ? Ecoutons ça très attentivement. C'est parti. Donc, Patrick, lui, il avait l'habitude d'initier les gens, quand il venait te faire initier chez lui, il t'initiait, je veux dire qu'il traitait, il est fou même, il les traitait, on les ramenait du Congo, de l'Ouest, du Nord, du Sud, lui se trouvait, et lui, il avait l'habitude de les soigner. Et, quand il finissait de les soigner, quand il lui soignait le malade, et que le malade disait qu'il n'avait pas de l'argent, il te demandait de repartir, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer chez toi dès que tu as de l'argent, tu reviens me payer. Il y a même les parents de malades qui abandonnaient leur malade là-bas parce qu'ils étaient sans espoir, et c'est-à-dire que bon, la personne ne va pas guérir, et puis bon, les parents fuient. Et lui, quand il a fini de te soigner, il te dit, parche-toi dès que tu as des sous, tu reviens me payer. Mais, par contre, M. Pierre, lui, quand il initiait les gens chez lui, il soignait les gens chez lui, et après les soins, il inventait toujours un motif en disant, ouais, les soins ne sont pas finis, il faut encore faire des soins, et tout, et tout. Donc, en fait, il s'arrangeait toujours à garder les gens chez lui. Ça fait que si c'était un homme, tu te retrouvais comme un esclave chez lui, tu travaillais pour lui gratuitement, il ne te payait pas. Et quand c'était une femme, automatiquement, surtout si elle était très belle et tout ça, dans l'automatique, comment tu devenais sa concubine ? Voilà. Donc, depuis la première femme qu'il avait déjà chez lui, c'était comme ça qu'il l'a eu. Donc, je disais, je suis allée, bon, moi, je m'étais fait initier chez Patrick, ça faisait des années, donc, vivant à la capitale, à chaque fois que nous allions en vacances au village, Patrick demandait à ceux que nous puissions faire des veilles pour parler aux esprits, donner à manger, à boire aux esprits. À chaque fois, c'était ça. Bon, en fait, on était plusieurs. Donc, on arrivait, deux, trois, quatre, on paye tout ce qu'il fallait, la boisson, là, on tue un peu de tout, il invite les gens, on fait la veillée, tout, tout, tout. Après, bon, on se séparait. Après, on repartait, on parlait aux esprits, comme il le disait, et puis on repartait. Après les vacances, on repartait en ville. Maintenant, M. Pierre avait initié une de mes cousines. C'est là où l'histoire va commencer. M. Pierre va initier une de mes cousines. Ma cousine, je vais l'appeler Pélagie. M. Pierre va initier Pélagie. Après avoir initié Pélagie, il va la garder chez lui. En fait, déjà, Pélagie était le genre de fille turbulente. Elle était le genre qui ne se laissait pas faire. Elle n'hésitait pas à lui dire, merde, quand ça n'allait pas. Pélagie était ce genre de fille. Donc, quand M. Pierre va initier Pélagie, après l'initiation de Pélagie, M. Pierre va garder Pélagie là-bas. Oh non, le traitement n'est pas encore fini. En fait, je ne sais même pas de quoi elle souffrait d'ailleurs. Et après, il a commencé à demander à sortir avec elle. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Effectivement, ils ont commencé à sortir ensemble. Et il la présentait partout comme étant sa deuxième épouse. Partout où il allait, excusez-moi, c'était sa deuxième épouse. Et puis, un bon matin, elle en avait marre. Peut-être après un an, peut-être deux ans de relation, elle en avait marre. Elle voulait sa liberté parce qu'elle était venue se soigner. Elle vivait avec quelqu'un. Du coup, elle se retrouve en mariage comme ça, là, gratuitement. Donc, elle se levait un matin, elle a demandé à rentrer chez elle. Et le monsieur n'a pas voulu la laisser partir. Mais elle a quand même dit qu'elle partait. Quand elle est partie, le monsieur a pris sa corbeille. Il y avait des protections dedans et tout. En fait, des corbeilles pour les personnes qui sont initiées. Il voit de quoi je parle. Donc, le monsieur a pris sa corbeille. Il a renversé cette corbeille-là. Et on va laisser un petit arbuste. Une brindée, même, ça ne ressemble à rien. C'est tout petit. Même le manche du balai est gros. Mais à peu près, quand même, manche du balai, ils appellent ça, on appelle ça dans l'initiation. On va dire que c'est ton témoin. Que c'est une partie de toi quand tu te fais initier. Donc, c'est comme ça qu'il va prendre ce temps. Ce petit arbuste-là, il va abattre ça. Il va découper cet arbuste-là. Il va découper ça. Elle, elle est partie. Subitement, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, ça a considéré que nous, on était venus les vacances. Là, moi, je suis partie chez M. Parti, que je m'étais faite initier et tout ça. Elle, elle a demandé qu'on l'amène à l'hôpital. On l'a amenée à l'hôpital. Elle n'arrêtait pas de vomir le sang. Suite à l'acte que son père d'initiation avait fait, elle avait fait verser sa corbeille et coupé le petit arbuste-là avec une machette. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à vomir du sang. Pendant qu'elle était à l'hôpital, elle a demandé qu'on l'amène chez M. Patrick parce qu'il avait sa rénommée en tout cas. Quand on l'a amenée chez M. Patrick, M. Patrick a dit qu'à lui, il ne peut pas rentrer au milieu. C'est une affaire de père et fille. En même temps, ils sortent ensemble. Donc, c'est une affaire de couple. Il ne peut pas interférer là-dedans. Mais ce qu'il peut faire, c'est interpeller l'autre, dire que tu es déjà le père et finalement, c'est ta femme. Il ne fallait pas couper la buste en question. Il ne fallait pas verser ça à Corbeille. Maintenant, la fille est malade. Il faut la rétablir, donc la soigner. C'est comme ça que finalement, on l'amène là-bas et lui va interpeller M. Pierre. Mais M. Pierre n'est jamais venu. Donc, on dormait au sol. Parce que quand on est ici, on dort au sol sur les nattes. Et ma cousine, qui était la fille du frère de ma mère, directe, on était cousine de sang. Elle était allongée en face de moi. Elle n'arrêtait pas de vomir le sang. Elle perdait tout son sang. J'ai vu ma soeur se vider de son sang. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle m'appelait après moi. On va dire comme ça, prestige. S'il te plaît, sauve-moi. Tu t'es initiée avant moi. Sauve-moi. Tu es ma soeur dans mon temps d'initiation et tout. Sauve-moi. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Mais c'est vrai quand même qu'à l'époque, si j'avais le pouvoir de lui sauver, je l'aurais fait. Parce que j'ai vu ma soeur se vider de son sang et après l'année morte. Et voilà. Ça m'a choquée. Moi, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai la corbeille de mon initiation. J'ai confié à M. Patrick. Je lui ai dit, bon, vu que j'ai vu comment ma soeur est décédée comme ça devant mes yeux, je te laisse la corbeille là et moi, je pars. Si jamais il m'arrive quelque chose, c'est toi. Donc, j'ai pris la corbeille. Je confie ça à M. Patrick qui m'avait initiée et je suis partie. Et j'ai promis de ne plus jamais revenir. Mais ça, j'ai pris cette décision en moi. Je ne l'ai pas dit ça ouvertement. Je ne suis plus jamais revenue jusqu'à ce que M. Patrick finisse par décéder. Donc, voilà. Je ne sais pas si cette histoire est une morale. Mais, voilà. C'est ça ma petite histoire. Waouh, ça, c'est incroyable. Donc, cette petite corbeille là est devenue la représentation de leur vie. Donc, si cette corbeille se casse, elle va mourir aussi. Vous voyez comment le diable est très mauvais. Mais, ah, on dit Dieu est grand. C'est lui qui tient notre vie. Mais l'homme lui-même va donner sa vie au diable. Va mettre sa vie entre les mains du diable comme ça. Incroyable. 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 Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça, c'est le fait que commencez. Nous allons encore écouter un autre témoinage assez similaire. Nous allons nous dire que c'est l'histoire d'un monsieur. La jeune fille va nous dire que c'est sa grand-mère qui lui a raconté ça. Mais, qu'est-ce qu'elle lui a dit exactement ? Écoutons. Un monsieur, ils étaient dans le même village. Le monsieur était avec sa femme. Ils étaient ensemble bien chic, chic, tout ça. Il est parti, d'ailleurs, de ces Val-Val. Il a trouvé une copine là-bas. Il était avec la copine. Sa femme faisait discours avec lui. À chaque fois, elle faisait discours avec lui. Donc, il allait expliquer ça à sa copine. Sa copine l'a conseillé d'aller voir un marabout. Ça, le voit le marabout. Maintenant, le but là, c'était de prendre le médicament pour mettre ça. Où la femme là, elle prépare au village là. C'est les 3,8 et 1,000. Le 3,8 et 1,000. Voilà. Donc, il est parti là-bas. Il a mis médicaments. Ça vous m'a quitté. Au champ, elle est venue. Elle va pour Paris. Je suis passé du fou, mais je suis quoi. Elle devait préparer là-bas. Donc, quand elle est arrivée là, il a dit à sa femme que il faut pouvoir en manger. Sa femme dit qu'elle est fatiguée. Elle va se coucher jusqu'à la nuit. Elle s'est réveillée. Il a dit aussi à sa femme, chauffe l'eau. Elle me lave. Elle dit qu'elle est fatiguée. Donc, le monsieur, il a oublié qu'il a mis médicaments dans Tuka, dans Funeau là. Il a oublié ça. Donc, c'est lui-même qui est parti, qui a allumé le feu. Il l'a préparé. Il a mangé. Il a chauffé l'eau. Il s'est lavé. Maintenant, deux semaines après, le monsieur a commencé à tomber malade. De ça, maintenant, son corps a commencé à quitter, quitter. Sa poids a commencé à quitter, quitter. Elle a commencé à pourrir un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, dans ça, quand sa copine a pris ça, elle a fui le village. Elle a fui le village. Quand elle a fui le village, le monsieur a resté là comme ça. Jusqu'à sa femme fait tous les médicaments. Quand elle le soigne, elle prend les médicaments pour le soigner, c'est là-même. Ça, ça grave. Son ventre, son ventre, maintenant, a commencé à pourrir. Son ventre a commencé à pourrir. Quand son ventre a commencé à pourrir, il dit, Qu'elle a expliqué, son intestin, c'est sorti. C'est sorti, c'est sorti, c'est à côté, quand tu vois, Quand tu le soulèves, tu t'as ramassé aussi l'intestin. Le mot, c'est, c'est haut du tout. C'est haut de nappe. Chaque jour, on change de rassemblement, on change de nappe seulement. il commençait à pourrir au fait jusqu'à il est resté dans ça et puis il est mort il s'est confessé et puis le mort qu'il se confesse et puis le mot dès qu'il est mort ça n'a pas duré aussi deux jours après le jour de son interrompt parce qu'il n'a pas trop duré lui-même il était vivant déjà mais il commence à imaginer maintenant et dans sa mort comment il est devenu donc il aurait fait deux jours maintenant ils ont le fait qu'ils ont enterré que l'onté maintenant sa copine aussi elle a quitté dans une autre village avait venu elle est venu au tic on appelle ça comment on finira il quand à l'eau finira aussi bien qu'elle a vu c'est qu'elle du monsieur elle a commencé à se confesser non je voulais tuer la femme c'est moi monsieur elle aussi elle est morte donc elle ses parents sont venus la chichette lui aussi ses parents l'ont enterré c'est comme ça il y a plein d'histoires hum dis moi dites moi les amis ce que vous avez retenu de cette histoire et faites un bref résumé en commentaire pour que je puisse bien savoir ce qui s'est réellement passé de quoi il s'agit réellement vous avez plus édité sur cette affaire il y a vraiment des choses mythiques qui se passent en afrique la sorcellerie seulement que de la sorcellerie ok nous allons écouter un autre témoignage c'est parti moi je travaille je peux dire je je travaille à l'aurore je travaille très 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 tôt je quitte la maison vraiment avant cinq heures du matin et vers 16 heures là également mon mari rentre à la maison donc ce jour-là il est rentré plus tôt que prévu je l'ai entendu rentrer j'ai quand mon réveil n'avait pas encore sonné alors j'ai pas voulu me lever pour ne pas que la journée soit un peu lourde pour moi j'étais toujours allongé je cherchais à reprendre mon sommeil j'étais toujours fatigué monsieur s'est préparé il est venu vers moi bon vous savez dans les couples il ya beaucoup de choses qui se passent dans certaines heures alors bon tout a commencé j'ai c'est vrai j'étais éveillé mon corps il réagissait déjà puisque je n'étais pas dans le sommeil je me battais entre le sommeil la réalité c'est vrai mais bon quand quelqu'un vient vers toi ça attire un peu l'attention et voilà le corps commence à réagir pour se mettre en condition bien sûr excusez moi et voilà que quand l'action commence à se passer je sentais que j'étais comme dans le vide comme dans un nuage quand je sais plus où est-ce que j'étais je dis mais ça c'est quoi ça je me suis dit c'est peut-être parce que je suis encore fatigué je suis peut-être pas concentré ou qu'à cet instant quand je l'ai vu s'approcher de moi je me suis dit à celui-là il va encore me de mon sommeil que j'entends de chercher à récupérer là je me suis dit bon c'est peut-être parce que j'avais un peu boudé au fond de moi que ça arrive mais j'étais déjà concentré j'étais déjà connecté mon qu'est-ce que se passe je ne sais pas pourquoi cette pensée là m'a poussé directement dans la prière pendant l'acte dans la prière vous allez certainement trouver ça ridicule bizarre comment s'il ya des gens qui pratiquent pendant l'acte je pense qu'il ya des gens aussi et si à cet instant là ils sont les poussés à le faire il peut le faire s'ils sont qu'il ya un danger ou quelque chose comme ça il peut le faire de toutes les façons dans la bible on dit prier en tout lieu en tout à toute heure en élevant les mains sainte donc on dit prier en tout lieu en tout à toute heure en élevant les mains sainte donc c'est vrai mes mains n'étaient pas en l'air cet instant mais mon coeur je crois que il était vraiment dans cette position là d'humilité pour la prière alors ça a continué c'était vraiment un combat pour moi ça continue ça continue vers la fin bon c'était quand même un peu allégé et à la fin j'ai parlé à mon mari je dis regarde ce qui s'est passé pour lui il a pris ça peut-être dans le cadre que voilà j'étais fatigué j'étais dans le sommeil qu'il m'a dérangé on n'a pas il n'a pas vraiment tenu rigueur de ça je vais au travail avant la première pause je fais un tour dans les toilettes pour mieux pour uriner alors je constate que voilà il y avait quand même des petites traces de rougeurs alors je me suis dit à les soldats ça s'apprête à arriver donc moi même j'ai tiré 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 un bon papier bon rouleau vraiment une bonne portion de papier je me suis jugé utilisé comme serviette j'ai mis dans mon temps dans mon sous-vêtement alors je repars je travaille un peu et tout et tout la pause arrive après la pause je repars encore dans les toilettes alors je cherche encore une quand j'enlève mon sous-vêtement je finis je m'essuie alors je me dis bon je vais encore doubler le papier pour plus de précaution qu'est ce que je vois le papier qui s'était détaché de ma peau alors je cherche maintenant à prendre le nouveau papier à mettre en dessous du papier que j'avais déjà mis qu'est ce que je vois entre le papier et mon slip je sais pas si c'était une mouche ou c'était une guêpe ou c'était même pas une abeille parce que l'arrière train des abeilles gros l'abeille là je sais pas si c'est une mouche vraiment elle son corps était long son corps était long et des ailes longues elle est encore en vie donc je sais pas la mouler la mouche c'est pas la guêpe quoi là c'était pas la guêpe en tout cas c'était pas la mouche mon frère c'était pas ça parce que le corps de la mouche la même tout le monde on connaît j'ai dit ça c'est quoi ça et donc j'ai commencé à créer donc on avec la panique là je cherchais à relever donc je me suis dit je vais même arracher ma peau je vais jeter mon slip je vais faire comment j'ai dans la panique là je commençais à relever là juste je vois le truc bouger comme ça j'ai dit tu as envie tu as entré c'est là comment moi même j'ai pris le papier j'ai bien emballé dans mes mains comme ça et puis dans les rouleaux de toilette là c'est bien gros comme ça c'est transparent la boîte est transparent tu vois quand le truc sort toi mais tu vois aussi le papier des deux côtés le truc là s'est accroché à quel moment si ça devait planer là dans la salle là où moi j'étais j'allais voir ce que je suis vraiment ne supposant pas les insectes volant comme ça avec des grosses ailes même le cafard fait fouir mais ça là j'allais pas rester dans la salle j'allais fuir mais comment toi là tu t'es installé j'ai dit eh mais où est-ce que vraiment j'avais pas enlevé et comment j'avais pas mis le papier là donc Angakota il allait entrer j'ai dit tu allais entrer où j'ai dit eh quand j'ai tiré là j'ai jeté dans les toilettes alors l'insecte en question s'est noyé un peu comment on venait de nettoyer les toilettes il y avait la mousse et tout l'insecte en question s'est noyé j'ai chassé directement le truc est parti je suis sorti de là je tremblais comme ça je tremblais comme ça c'était surréaliste pour moi j'ai dit oh en fait je n'arrivais pas à me faire le scénario mais à quel moment cet insecte là c'était produit là je n'arrivais pas à trouver de réponse alors comme je n'ai pas trouvé de réponse ce que j'ai fait c'est quoi j'ai photographié avant de chasser j'ai photographié l'insecte j'ai photographié j'étais paniqué j'appelle ma soeur là elle était con j'ai pas j'appelle ma mère elle était con j'ai pas j'appelle mon frère j'ai dit Yoka regarde comme ça la situation elle dit oh ça c'est quoi alors le soir lui on parle le parent avant le soir chez eux là-bas chez moi c'était encore le jour alors quand mon mari vient me prendre j'ai dit ah mais j'ai re-regard qu'elle t'étais je lui dis oh tu es sûr que c'est pas rentré pendant que tu te changeais j'ai dit non si ça volait ça planait autour de moi j'allais voir et ça allait me paniquer j'allais certainement sortir de là il était vraiment dubitatif moi j'ai dit oh moi je sais ce que j'ai vu je sais ce que j'ai ressenti si tu veux je peux te montrer même la photo elle est là tu n'arrives pas à te représenter ce que c'était moi-même j'ai mis le papier moi-même n'amoni j'étais comme ça il y avait rien autour de moi il l'occaso pour moi t'es rien les cotines des mini potions néni nous tous on sait que quand quelque chose entre même dans ton habit par derrière là si tu as le singlet sur le caleçon ça entre là ça reste par la traîne par le trait des fesses là excusez moi ça reste entre les deux jumelles là même concernant dans le t-shirt par devant ça reste entre les deux jumelles de levon ça descend pas ça entre comment et puis un truc encore on vit ma mère quand elle apprend la situation le soir les m'appelle me dit oh mais toi tu m'as pas dit le lendemain je crois mais toi tu m'as pas dit ce qui t'est arrivé j'ai dit oh mamantica regarde un peu et dit oh mais là où on est mérée au bébé ça y est oh moi j'ai dit oui exactement ça allait vraiment venir détruire ma vie j'ai dit oh mais je comprends alors pourquoi à l'instant quand j'ai comment appelle ça un senti ça directement le symbole j'ai commencé à prier au fond de mon coeur j'ai dit ah si j'avais négligé ce sont des choses comme ça qui se matérialisent qu'on te dit que les sorciers viennent par des cafards de quoi 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 je savais pas ça moi même j'ai vu j'ai vu j'ai tout cas tu es dans ma famille vraiment en tout cas si la famille là te cherche quand on te cherche les gens sont prêts à tout même à ruiner ta vie parce que imaginez un peu que le truc là entrer là bas tu as entré ça allait disparaître certainement mystique moi ça allait disparaître mais non voilà est-ce que j'allais encore avoir un sentiment envers mon mari est-ce que j'allais encore sentir quelque chose j'allais sentir vraiment comment ruiner les vies des gens comme ça comment ruiner les vies des gens comme ça vraiment en tout cas famille je vous interpelle prier prier vraiment ne laisser jamais rien même si tu es dans ta douche en train de faire la diarrhée en train de quoi 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 si tu sens qu'en coeur te dire ça me l'a pris faut prier en tout cas faut pas négliger pour pas te dire non dieu aura j'aurai honte dieu va pas écouter ma prière parce que je suis nuée quand on fait des cauchemars parfois on est endormi on a seulement le soutien sur nous ou bien là seulement la culotte là quand il fait chaud bien comment on dort comme ça quand tu as attaqué dans la nuit là tu fais comment tu sautes non tu sautes tu prends ce moment directement le drap tu attaches comme ça tu pries c'est ce qu'on fait je à cet instant il écoute toujours la prière donc même si tu es avec ton gars et que tu sens que la 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 chose est bizarre deux fois lui il est mystique tu pries dans ton cas mais non aussi quelque chose à plus fausse raison quand tu es avec ton propre mari rien tu trouves tu sais qu'il n'est pas mystique mais il y a quelque chose de bizarre inhabituel qui se passe tu sens ton coeur te conduire à prier faut prier pour pas faire mes yeux faut prier ça peut épargner ta vie voilà un peu ma seconde histoire je sais que j'ai beaucoup parlé mais bon ça va aller un peu la peine merci beaucoup waouh les frères sœurs il faut prier en tout temps et en tout lieu c'est un truc hors du commun ce monde ce monde est vraiment méchant quand les sociés vous cherchent quand les gens cherchent à vous détruire ils sont prêts à faire même l'impossible pour vous nuire ils sont prêts à faire de grands sacrifices mais pour vous aider non vous n'allez jamais le voir vous n'allez vraiment voir aucune mouche soyez prêt pour vous même comme tu es prêt pour vous et soyez extrêmement vigilant surtout quand vous êtes un africain faites attention faites très attention parce que forcément quelque part dans vos racines se trouve un démon qui cherche à vous nuire à ce bout d'un retour pour la prochaine vidéo si on se demande abonnez vous laissez un j'aime si vous pouvez nous soutenir à vous pour nous soutenir via les moyens qui sont déjà disponibles sur youtube youtube superfinks ou bien en cliquant si on se demande vous allez sur notre page d'accueil youtube vous allez voir nos liens paypal vous pouvez également nous soutenir là bas merci à toutes les personnes qui nous ont déjà soutenu merci pour vos dons surtout écoutez très bien ce qu'on vous dit cela va vous sauver la vie un jour